La réincarnation est au fondement de plusieurs sources de croyances spirituelles ancestrales. Elle suppose que lorsque le corps s'éteint, l'âme renaît dans un autre corps, humain ou même animal. Certains croient qu'ils se sont réincarnés dans un autre corps, pour une autre vie, afin de continuer et mener à bien la tâche qu'ils ont commencée auparavant. Et en effet, certaines personnes qui ont atteint un degré très important de maturité donnent l'impression qu'ils ont eu un vécu auparavant. Le temps n'a pas d'importance pour vous. Le temps n'a pas d'importance pour les vieilles âmes, tout simplement parce qu'elles ont déjà passé assez de temps dans leur vie antérieure, pour que celui-ci ait plus d'importance qu'il ne le devrait. Vous savez que vous avez plus que le temps nécessaire pour faire les choses que vous voulez, à votre propre rythme et atteindre vos objectifs. Le temps n'affecte en aucun cas votre ordre du jour. Vous êtes aussi fluide que l'eau que vous buvez. Vous êtes conscient de votre place. Même si les vieilles âmes n'aiment pas particulièrement être brusquées ou être en conflit, elles arrivent tout de même à gérer ce genre de situation sans effort et avec grâce. Elles comprennent qu'elles ne doivent pas toujours faire partie du tableau et préfèrent la présence des gens et des choses qui leur tiennent à cœur. Parfois, elles pourraient même vous sembler que vous êtes nés dans la mauvaise culture, famille ou corps. Les vieilles âmes ont des conflits avec leur nouvelle vie, parfois simplement en raison de la façon dont elles se sentent en décalage avec le monde. Le souvenir des vies antérieures. Il vous arrive parfois de vous retrouver dans une sorte de rêverie qui semblerait être la vie de quelqu'un d'autre. Les vieilles âmes ne peuvent s'empêcher d'avoir en permanence l'impression de se rappeler des expériences passées avec certaines personnes qu'elles auraient pu voir pendant la journée, des lieux qu'elles auraient pu visiter ou même de se rappeler de leur vie ou mort antérieure. Si vous avez été réincarné plusieurs fois, il peut également vous arriver d'apercevoir ou d'entendre des choses provenant de vos anciennes vies, voir une ombre, entendre des voix ou des conversations. Vous êtes conscient. Les vieilles âmes sont les êtres les plus conscients que vous rencontrerez. Avec une conscience accrue, elles attirent indubitablement toutes les possibilités dans l'univers et arrivent à voir sous la surface des choses. Même lorsque certains aspects du monde nous échappent, les vieilles âmes arrivent à entendre le cri de la terre avec la capacité de ressentir les émotions brutes des gens et savent aussi accepter les choses qu'elles ne pourront jamais changer. Vous pouvez supporter beaucoup de douleurs. Étant donné que les vieilles âmes ont déjà vécu de nombreuses difficultés auparavant, telles que le désespoir et la tristesse, les autres émotions effroyables ne les gênent plus comme elles le faisaient auparavant. Même si vous éprouvez une immense douleur, vous êtes systématiquement conscient que vous ne pouvez pas toujours aider et qu'il est nécessaire de parfois lâcher prise pour votre propre bien-être. Vous savez attirer les autres. Les vieilles âmes ont une compréhension très profonde de la loi d'attraction en ce qui concerne les intérêts ou ce que désirent les gens. Cela leur rend la tâche plus facile pour comprendre les autres et également obtenir les choses qu'elles désirent. La plupart du temps, vous êtes même surpris de voir à quel point il est facile pour vous d'attirer les autres de par votre présence. Une intuition phénoménale. Vous avez les bons instincts lorsqu'il s'agit de traiter avec le monde qui vous entoure. Vous êtes si sensible à ce qui est juste qu'il est difficile pour vous de vous engager corps et âme dans quelque chose qui sonne faux. Les vieilles âmes sont susceptibles de détecter les signaux non-verbaux, les expressions d'un visage, et peuvent faire preuve d'empathie avec à peu près tout le monde. Les gens ont du mal à vous cacher leurs émotions et vous savez exactement ce qu'il faut dire ou ce que vous pouvez faire pour eux. Vous ressentez leurs sentiments car les personnes qui ont été réincarnées une ou plusieurs fois sont souvent plus empathiques. Vous êtes vite contrarié lorsque les gens autour de vous sont bouleversés mais vous oubliez aisément la déprime lorsque vous êtes avec des gens heureux ou de bonne humeur. Parfois, vous ne vous sentez pas à votre place. Si vous êtes une vieille âme, vous pouvez vous sentir mal à l'aise dans certains endroits et avoir souvent envie d'être ailleurs. La ville où vous vivez est peut-être très différente de l'endroit où vous avez vécu dans votre vie antérieure. Vous pouvez aussi trouver que votre maison n'est pas bien située, qu'elle est trop grande ou trop petite. Tous ces signes peuvent provenir d'une vie passée. Vous êtes extrêmement intuitif. Les personnes intuitives ont tendance à pressentir ce qui va arriver. Ces personnes à forte intuition seraient justement de vieilles âmes et auraient vécu de nombreuses vies. Elles ont parfois la capacité de voir le futur ou le passé. Les choses du passé que vous voyez pourraient faire partie de votre propre vie antérieure. Cela peut parfois être vécu durant une séance d'hypnothérapie. Vous avez des phobies curieuses. Vous avez une phobie curieuse pour quelque chose de manière illogique ? Cela pourrait renvoyer à une peur éprouvée dans une vie passée. Par exemple, vous avez toujours peur de vous noyer, même si vous êtes un excellent nageur. Vous vous sentez très attaché à certaines personnes. Dans votre vie, vous êtes très lié à certaines personnes, même si elles ne font pas partie de votre vie depuis longtemps. Dans la théorie de la réincarnation, on pense qu'on a de nombreuses âmes compagnons avec lesquelles on voyage dans différentes vies. On pense aussi que ces âmes se reconnaissent mutuellement dans chaque vie et se rapprochent. Sous-titrage FR Pays de l'Union Sous-titrage FR ?